bonjour mélange de bonjour et bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo bienvenue dans mon univers one love pour ceux qui ne me connaissent pas peu ou pas encore je suis dada bens être humain souverain artiste multifonction 100% libre et indépendant à but écologique humanitaire social et éducatif le verbe peut être créateur je sais pas si vous avez vu ce reportage là sur les ondes et les vibrations ou à comment il s'appelle j'ai oublié son nom en fait c'était un violoniste et il mettait sur des plaques de métal du sable et lorsqu'ils frottaient l'archer sur la plaque de métal bas ça faisait le sable se faisait des dessins ça ressemble à des carapaces de tortue à des taches de léopard ça pouvait ressembler à des motifs comme sur les tissus africains passer un peu pareil pour le pour l'expérience de l'eau avec les fréquences qui agissent qui modifient les comment dire la structure moléculaire de l'eau quoi ouais justement ici justement si quelqu'un parmi vous avait une photo à mettre en partage d'écran des différentes molécules d'eau changées selon les vibrations que ce soit de la voix de la musique parce que la musique a fait beaucoup sur l'eau aussi justement c'est quelqu'un il ya quelqu'un qui y avait dans un dans un skype dans une conférence en privé sur skype quelqu'un qui avait mis je sais pas s'il est parmi nous ce quelqu'un quelqu'un avait mis donc une photo avec les différentes molécules d'eau si quelqu'un a cette photo s'il peut faire un partage d'écran ce serait super cool afin que nos web spectateurs puissent voir c'est bon j'ai ça je connais ça juste un petit instant avec plaisir c'est mon deuxième en gâteau est ce qu'il faut que je clique surtout n'inquiète pas je vais je vais le faire effet juste un instant que je télécharge la photo parce que les gens la plupart des gens n'y croient pas ils voient ça comme quelque chose de magique mais si on leur disait que c'est la même chose lorsqu'ils utilisent le téléphone lorsqu'ils utilisent internet c'est des ondes c'est des fréquences différentes qui peuvent influer notamment sur le comportement sur le mais dada le verbe le chant tout ça ça une fréquence une intensité de toute manière quand tu chantes dada tu donnes une intensité une fréquence exactement exactement et c'est pour ça que je suis pas trop pour pour certaines musiques qui sont notamment dans le rap de maintenant avec plein d'autotune plein de vocoder c'est en plus c'est sur des instrumentaux très très négatif très très sombre si je puis dire et parfois le ce qui est dit en parole les vibrations positives qui devrait être positives de parler de par le texte sont annulées par les vibrations négatives de la tonalité et de l'air de ta chanson et de l'instrumental qui l'accompagne ben oui dada quand tu par exemple tu prends quand tu prends un vinyle sur des changeurs dernier le dernier maître gips tu le mets à l'envers ça ça nous fait une autre intensité et un autre champ oui tu as remarqué ça dada quand tu le passes à l'envers ouais après je n'écoute pas maître gims mais bon si je voulais donner un exemple je voulais juste donner un exemple mais ça c'est tout calculer ça c'est tout calculer c'est des messages subliminaux déjà des paroles subliminales vous voyez les images ou pas vous voyez l'image oui oui moi non je ne vois pas l'image mais il faut que tu cliques sur mon avatar peut-être mais c'est olivier que je vois un gros plan il faut que toi non c'est pas ok ok je clique sur la petite fiche en haut de ton avatar c'est ça non 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 tu cliques juste sur ma tête sur le sur mon avatar en fait c'est bon je l'ai j'ai l'image voilà donc on voit que là il ya la symphonie de mozart en haut à gauche ça fait un cristal particulier il ya imagine de john lennon il ya le chant de l'amour enfin l'amour le mot amour en fait il ya peace donc la paix il ya merci il ya je vais te tuer tu vois on voit bien la fréquence de l'eau elle leur rend rien du tout quoi là c'est le fujiwara avant les prières et ça c'est après la prière c'est pharaon c'est vraiment il ya il ya une autre image c'est celle ci bon symphonie de mozart ça on l'a vu il ya merci paix et heavy metal tu vois ce que ça fait le il est complètement distordu en fait et je vais essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres parce que j'en ai vu d'autres tout à l'heure il y avait même hitler et tout ça voilà tu vois on voit adolf hitler ça donne un truc complètement dégueulasse donc ça veut dire que même même le nom de la personne on dirait que l'eau elle sait déjà la vibration que peut avoir la personne ne serait ce qu'il ya par rapport à son nom quoi tu vois ouais c'est assez il ya il ya un truc aussi sur la musique en 432 et en 440 hertz 432 et 440 donc actuellement c'est en 440 il ya eu une expérience aussi sur les ça ressemble un peu à ce que tu as présenté là où on remarque les molécules d'eau réagissent moins bien en 440 que en 432 quoi je vous ai mis une petite vidéo en ligne il ya deux trois jours là dessus disons que le modèle 440 hertz c'est un modèle qui a été instauré imposé ouais c'est ça le mot que je cherchais imposé il n'y a pas il ya pas très longtemps il ya ouais il ya peut-être moins d'une 5 moins d'une centaine d'années après seconde guerre mondiale voilà ouais c'est ça et en fait bah la plupart peut-être pas tous mais la plupart des musiques avant et les champs et tout ça était en 432 hertz et ouais ouais mais après il paraît qu'il ya par exemple comment il s'appelle jimmy hendrix qui qui lui faisait de la musique en 432 hertz il y avait aussi le problème c'est que les les maisons de disques qui ont ressorti les musiques de bob marley ils les ont toutes mis en 440 hertz peut-être que lui avec ses potes quand il jouait il le jouait peut-être en 432 mais apparemment ça a été remodifié derrière parler il est énorme que floyd aussi il me semble un les pink floyd non aujourd'hui le problème c'est que tu utilises un synthé en fait ils sont tous en 440 hertz c'est un synthé que tu puisses régler mais c'est très très rare c'est ça arrive mais la plupart elles sont quand même la principale raison parce qu'il faut que tout le monde s'accorde au moins au synthé le synthé ne peut pas l'accorder fait par définition mais c'est pour ça que le mieux c'est jouer de la musique vive voilà bah oui un plug et on dit 434 ou 440 certes c'est important parce que le 434 c'est un peu moins rapide donc c'est moins excitant on va dire 32 c'est 32 430 qui était étudiant en musicologie qui avait été étudiant musicologie et lui il est balèze si tu marches avec des écouteurs et que tu écoutes une musique il est capable de te dire la musique que tu écoutes en juste en regardant ta démarche ah oui et c'est ça c'est vrai en plus ce qu'il m'a dit au final du coup j'ai observé et j'ai remarqué il me dit ouais tu as vu les gens qui écoutent du rap il marche comme ça ce qui coûte de la techno il marche plutôt comme ça ce qui coûte et voilà quoi et effectivement c'est vrai et si ça intéresse quelqu'un j'ai un moyen là j'ai un logiciel de lecture audio où on peut transformer directement en direct toutes les musiques que l'on met dessus en 432 hertz on peut le faire avec audacity je crois on peut le faire ouais mais audacity le problème c'est qu'il faut que tu remodifies à chaque fois chaque musique alors que là c'est en direct c'est à dire que c'est un lecteur audio au même titre que je sais pas windows media player ou autre et lui il te transforme directement 432 en fait pas besoin de l'eau vers comment il s'appelle ce lecteur alors en fait ça ça il s'appelle fou bar je vais te montrer je vais remettre le partage d'écran et autrement dada marley ses musiques ils étaient en combien de hertz tu sais non par exemple je n'en sais rien du tout mais en tout cas c'est que vous parler c'est que des vibrations positives voilà il s'appelle comme ça le logiciel il s'appelle fou bar 2000 faut bien faire la part des choses les gars 432 ou 440 et 440 tu vas pas devenir malade c'est juste que ça c'est un tout petit peu plus excitant ça correspond plus à la vibration de la ville et babylone quelque part mais le plus important dans la musique c'est les écarts en fait c'est quand tu passes de la quinte à la tierce ou de la fondamentale c'est les écarts entre les entre les fréquences qui crée le silence c'est le silence qui fait la note j'ai mis dans le chat du hangout j'ai mis j'ai mis le lien pour télécharger et le logiciel et le petit plugin pour transformer directement il y a tout qui est inscrit il suffit de suivre ce qu'il est dit et tu pourrais mettre dada une clé de modo sur le sur le tchat s'il te plaît comme ça je veux dire merci hasard pour le lien avec plaisir ouais c'est super merci beaucoup je suis en train de mettre sur le tchat le tournage youtube à la zone de diam tu m'entends pas ? est-ce que tu m'entendais ? oh on entend t'entends t'entends Mubbles c'est juste que j'ai parlé à même temps que toi donc je te disais vas-y Mubbles on t'écoute ah ok d'accord excusez moi donc je suis en train de balancer plein de liens concernant l'acoustique la vibration dans le chat youtube et ces liens sont ces liens que je vous ai mis là se trouve sous une vidéo que j'ai mis sur ma chaîne justement sur les fréquences que vous écoutez voilà c'est juste un petit message comme ça donc il ya plein d'infos qui est qui sont donnés dans la description de la vidéo elles apparaissent à l'écran mais bon vous n'avez pas attendre les chopper donc je me suis fait plaisir de les reprendre sous la vidéo puisque vu que le terme de l'édition c'est donc la vibration vous avez vous avez de quoi de quoi passer bon petit moment vibratoire